Après avoir fait l'exercice, nous allons faire l'exercice seconde. L'exercice seconde est d'écrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif. Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit des deux nombres. Mais j'ai fait l'exercice ici, j'ai écrit deux nombres. J'ai dit que nous sommes x ou y. Ensuite, il faut que le produit est négatif ou positif. Il faut savoir si le produit est négatif ou positif ou négatif. Il faut savoir si le produit est négatif ou positif ou négatif. Il y a une technique facile. Il y a une technique facile. Nous allons faire l'exercice. Dans l'exercice 1, 5, 5, 25. Dans l'exercice 2, 3, 7, 21. Dans l'exercice 3, 9, 9, 81. Dans l'exercice 4, 48. Donc là, il y a un moment où on peut le produit est négatif. Dans les deux nombres. Il y a un positif ou négatif. Il y a un positif ou négatif. Il y a un positif. 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 Ça, il y a un positif en sensibilité. Il y a un positif en sensibilité. Du y a un positif en sensibilité. Aheu pour le nombre de x et y... positive and y positive c'est le cas ou l'in or or le casse n'y est il y 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 est ou negative il y y positive il y y negative là-héna donc je n'y je n'y le produit x fois y e positive ma kaneish je n'y est le hnee rahu negative tu raj khalin y njaro est-ce que le programme n'est-ce pas bien ou non ? On va mettre 5, 8 et 5. On va dire 8 et 5, il est positif. Il est vrai. On va mettre 3 et 5. On va mettre negatif. Il est vrai. On va mettre 3 et 5. Il est positif. On va mettre negatif. On va mettre 5 et 7. Il est positif. Il est positif. On va mettre negatif. Il est positif. Il est positif.